Hello tout le monde et on est parti pour l'analyse de cette deuxième ronde. Je joue le jeune grand maître indien Ronak Sadwai. Il est 2630 à peu près. Il est ni plus ni moins que membre du top 15 mondial chez les juniors. Et c'est un jeune prodige. Il est devenu grand maître international à l'âge de 13 ans. Donc bon, là il faut assurer. Je commence avec D4 comme d'habitude et il annonce tout de suite la couleur. Il joue ni plus ni moins que F5. Bon, ça indique tout de suite sa volonté de gagner. F5 c'est quand même l'Hollandaise et c'est quand même réputé pour être assez agressif, voire risqué. Donc bon, je me dis, il veut clairement me battre. Bon, je me dis aussi tant mieux parce que finalement quand l'autre veut vous battre, pour vous battre il vous donne aussi un peu plus de chances de gagner mine de rien. Parce que souvent pour battre l'autre il faut prendre des risques. Donc je me dis, bon ok, il veut me battre mais peut-être qu'il va prendre trop de risques et trop forcés. Donc bon, je me dis, allez on y va, on va au combat. Donc je joue G3. Souvent c'est pas mal contre l'Hollandaise. On met souvent ici le fou comme ça en Fianchetto. Où il est vraiment bien développé. Et c'est un système qui est assez réputé, assez solide. Donc je fais G3, je mets le fou en Fianchetto avec fou G2. Et il continue avec G6, suivi de fou G7, D6 et petit roc. Ça, on appelle ça le système Leningrad de l'Hollandaise. Donc je fais KIF3, fou G7, petit roc, petit roc et C4. Donc je mets un pion supplémentaire vers le centre, ne pouvant pas jouer E4. Bon, j'en profite pour mettre un autre, un peu plus proche du centre. Et il continue avec D6. Ici, on a la position de base du système Leningrad. Une position qui a été jouée des dizaines de milliers de fois. Chez les Français, il me semble qu'il y a Maxime Lagarde, le champion de France en titre, qui adore jouer ça avec les Noirs. Bon, le système Leningrad, c'est intéressant. Parce que bon, avec le pion en F5, mine de rien, les Noirs luttent davantage pour le centre. Et souvent, ils vont préparer la poussée E5. Et s'ils le font dans des bonnes conditions, après, ils auront quand même une avalanche de pions qui sera très très forte et qui pourra éventuellement débarquer sur le camp blanc. Le problème, souvent, de l'Hollandaise, par contre, c'est ce roi qui est légèrement un peu faible. Il y a la diagonale A2 et G8 qui est ouverte. Et des fois, il peut y avoir des tactiques où le roi noir est un peu trop faible. Bon, je continue avec KS3 tranquillement. Je développe mes pièces. Il joue C6. Et je continue avec Dame C2. Bon, l'idée de Dame C2, c'est assez simple. C'est de jouer E4 et de mettre un second pion dans le carré magique. Donc ici, il joue K6. Il développe le K6. Et je n'ai pas joué E4. Parce que maintenant, sur E4, le problème, c'est qu'il y aurait KB4. Et si je mets, par exemple, la Dame en E2, il peut y avoir des choses comme F4, K4, 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 D4, et D5 ou même plutôt F5. Et ensuite, on a des problèmes tactiques. La Dame va bouger. Et puis, Kc2, la tour qui en A1 est attaquée, doit aller en B1. Et par exemple, quelque chose comme Kd4, le thème classique de la découverte. Et après, je perds la tour B1. Donc finalement, on peut aussi dire que K6, c'est une forme de prophylaxie contre le coup E4 des blancs. Et donc, du coup, je ne joue pas E4 et je joue ici tour B1 pour enclencher un autre plan assez thématique dans l'Hollandaise. Je joue tour B1 pour deux raisons. La première raison, c'est que le fou G7, il est souvent très très fort sur la grande diagonale dans l'Hollandaise. Et donc, ça peut être assez utile des fois de retirer la tour de la grande diagonale pour justement ne pas rester dans ce signal faible qui, des fois, crée des tactiques. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je prépare la poussée B4, B5 qui est souvent assez forte parce que ça va permettre d'affaiblir ces deux pions qui sont extrêmement solides. Et si j'affaiblis ces deux pions, j'améliore ensuite l'activité de mon fou Fien Keto qui sera magnifique sur la grande diagonale. Donc, il joue KC7. Et KC7, il l'a joué à tempo. Donc, il connaissait ici l'ouverture. Et j'ai joué B4 pour justement enclencher mon plan avec B4, B5. Et il continue ici avec fou E6, mon attaquant, mon pion C4 qui, c'est vrai, est un peu faible parce que malheureusement, je ne peux pas le défendre avec un autre pion. Et donc, peut-être que même B4 est une imprécision. Peut-être que j'aurais dû juste tranquillement jouer B3 et puis fou B2, quelque chose comme ça. Mais bon, je voulais y aller. Mais c'est vrai que l'inconvénient, c'est que maintenant, après fou E6, j'ai ce pion C4 que j'ai un peu de mal à défendre. Je l'ai défendu avec KD2. Et là, il a réfléchi pas mal. Et il a trouvé un coup qui est assez intéressant. Il a joué F4. F4, ça a l'air un peu bizarre, mais en fait, c'est assez puissant. Déjà, ça va commencer à ouvrir les lignes sur le roi blanc. Et il va préparer une attaque sur mon roi. Et mine de rien, il y a des petites tactiques qui traînent. Par exemple, fou F5. Et après, vous avez l'attaque sur ma dame C2 et ma tour B1 qui sont alignées sur la même diagonale. On pourrait aussi se dire, tiens, 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 qu'est-ce qu'on fait si sur F4, on fait G prend F4. Et on a l'impression ici de gagner un pion avec les blancs. Mais c'est peut-être un pion qui est un peu empoisonné. Parce que, par exemple, les noirs continuent avec quelque chose comme D5. Pour prendre un peu plus d'espace. Et ils menacent ici le pion C4. Et si, par exemple, je pousse avec C5, ici, il y a par exemple fou F5. Et j'ai déjà des petits problèmes tactiques. Où je perds éventuellement la tour B1. Et si sur D5, je prends en D5 plutôt. Peut-être cavalier F prend D5. Et voilà, il y a ici le pion F4 qui est un peu faible. Qui risque de tomber. Et si je le défends avec E3. Et bien, quelque chose comme cavalier prend C3. Dame prend C3. Et fou prend A2. Finalement, je perds le pion A2. Donc, très joli coup ici, F4. Vous avez vu, beaucoup de complications si je prends le pion. Position qui n'est pas claire du tout. Donc bon. Je me suis dit, franchement, on n'a pas vraiment besoin de prendre ce pion. Il a l'air assez empoisonné. On va juste lui parer cette menace de fou F5. Qui risque de gagner la qualité. Et donc, du coup, j'ai joué tour B3. Tour B3, je me suis dit, bon, comme ça. Sur fou F5, il risque plus de gagner la qualité. Et puis même, des fois, ma tour, des fois, elle peut comme ça coulisser. Ça peut être utile. Et après, au prochain coup, je vais quand même jouer B5. Pour faire le plan que je vous ai dit. Sur la grande diagonale. Donc, il continue avec F prend G3. Qui n'est pas un super coup, selon l'ordinateur. Mais c'est assez compréhensible quand même. C'était son plan initial. Je fais H prend G3. Bon, ça, c'est toujours la recommandation que vous connaissez. C'est-à-dire qu'on prend en général de l'extérieur vers l'intérieur. Tout simplement parce qu'on va ramener davantage de pions vers le centre. Et aussi, ça permet de garder une bonne structure avec moins d'îlots de pions. Si ici, on fait F prend G3. C'est une grosse erreur, selon l'ordinateur. Déjà, on ramène moins de pions vers le centre. Et puis aussi, on s'est créé maintenant deux îlots de pions. On trace une flèche ici sur la colonne F. Et vous voyez, il y a un îlot à gauche. Et un deuxième îlot à droite. Donc, il y a deux îlots. Alors qu'avant, on n'avait qu'un îlot. Donc, ça ne va pas. Et donc, j'ai fait H prend G3. Et il continue avec Dame D7. Bon, logique. Il sort sa dame. Il lit ses tours. Il menace éventuellement des fous H3. Pour échanger mon fou G2 qui défend mon roi. Et il va lancer son attaque sur mon roi. Bon, ici, je continue avec B5. Donc, clairement, il faut que je trouve du contre-jeu. Et notamment à l'aile dame. Et ça va passer par affaiblir ses pions. Pour améliorer l'activité de mes pièces. Mon fou G2. Et notamment, ouvrir la colonne pour ma tour B3. Et ça va me permettre de trouver du jeu ici à l'aile dame. Il fait fou H3. Donc, je fais mon plan. B prend C6. B prend C6. Et je continue avec cavalier F3. Je suis assez content. Ici, j'améliore juste l'activité du cavalier. Et finalement, j'ai la colonne B qui s'est ouverte. Grâce à mon plan B4, B5, B prend C6. Et la tour qui pourra rentrer ici en 7ème rangée. Donc là, il fait fou prend G2. Roi prend G2. Bon, il a réussi son plan d'échanger mon fou. Mais en même temps, il a fait tout ça pour pas grand chose. Parce qu'au final, mon roi n'est pas si faible que ça. Et ça doit y est qu'il continue avec cavalier E6. Juste pour ramener davantage son cavalier auprès de mon roi. Et puis, la dame finalement qui contrôle la case B7. Donc, ça empêche ma tour de pénétrer en 7ème rangée. Là, je fais cavalier E4. Un coup qui est intéressant. Pas forcément le meilleur. Mais l'idée, c'était que si jamais il prenait... En fait, je voulais bien mettre ma dame en E4. Le problème, c'est qu'il y a cavalier F6 qui contrôle E4. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a E4 comme ça s'il prend. Après, je prends de la dame. Et du coup, s'il laisse ça, j'ai une dame qui est quand même surpuissante en E4. Et puis, s'il ne prend pas le cavalier, j'ai quand même un cavalier qui est surpuissant en E4. Donc, au final, je me suis dit, bon, j'ai un cavalier qui est ultra fort en E4. Et il ne peut pas trop le déloger. Il a continué avec tour AC8. Donc, voilà. Un coup un peu bizarre. Parce qu'on se dit qu'il met la tour sur la colonne fermée. Mais, de ce que j'ai compris, je pense que son idée... Faisons, par exemple, un coup neutre, comme A3. Et voilà. Là, tout de suite, on voit apparaître l'idée qu'avait en tête Sad Waii. C'était de jouer C5, en fait. Bien sûr, je ne fais pas déprendre C5. Parce qu'après, j'aurais une très mauvaise structure de pion. Donc, je fais plutôt, par exemple, D5. Et en fait, là, son idée, c'était de jouer K et D4. Il utilise le pion C5 qu'il vient de le mettre pour créer le support en D4. Et là, après, j'aurais fait K et prend D4. Et il fait C prend D4. Et finalement, il a une tour en C8 qui est ultra forte, colonne C. Et qui tape sur mon pion C4 qui est arriéré sur colonne semi-ouverte. Bon, c'était ça, son idée derrière tour AC8. C'est pas mal. Et sur ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait cavalier prend F6. Cavalier prend F6. Et il continue avec E prend F6. Prend F6, un coup assez intéressant. Son idée, ensuite, c'est... En fait, quand vous attaquez un roi, il faut absolument ouvrir les lignes sur le roi adverse. Et du coup, il s'est dit, tiens, je vais prendre du pion en F6. Et comme ça, après, le pion qui sera en colonne F, je vais pouvoir faire F5, F4. Et échanger contre le pion G3. Et du coup, ça va ouvrir les lignes sur le roi blanc. Et le roi blanc sera faible. Donc, ce plan était assez sympa. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, il s'adouanie, là, il menace vraiment F5, F4. Et s'il arrive à le faire, après, j'aurai le roi qui sera trop faible. Et donc, je me suis dit, ok, on va anticiper ça. Et on va jouer E3. Comme ça, quand il jouera F5, il ne pourra jamais trop jouer F4. Parce que j'ai quand même deux pions qui contrôlent vachement bien la case F4. Et du coup, il joue F5. Mais voilà, là, je suis à temps, je contrôle solidement la case F4. Et il ne peut pas jouer F4. Mais du coup, bon, il faut quand même que je me dépêche. Parce que, mine de rien, il peut quand même préparer des choses comme G5, H5, H4. Et lancer l'attaque sur l'aile roi. Donc là, il faut quand même que je trouve du contre-jeu sur une autre partie de l'échiquier. Notamment l'aile d'âme. Et le plan que j'ai eu en tête, c'était vraiment, je voulais installer une tour en B7. C'est un thème très important. Et souvent, quand vous y arrivez, vous avez un énorme avantage. Le problème, c'est qu'il faut que je défende la tour pour qu'elle puisse ensuite arriver en B7. Donc, je me suis dit, j'allais doubler les tours colonne B. Comme ça, après, je pourrais pénétrer en 7e rangée. Sauf qu'il y a le fou C1. Et donc, c'est pour ça que je joue fou D2. Avec idée, tour FB1. Comme ça, après, je pourrais jouer tour B7. Et la tour sera défendue en B7 quand elle va pénétrer en 7e rangée. Donc là, il joue tour CE8. Un coup peut-être un peu lent. Il aurait peut-être dû essayer d'actionner plus vite son attaque avec quelque chose comme G5. Mais il fait tour CE8. Donc, j'en profite pour faire tour FB1. Et je menace ici de rentrer en 7e rangée avec tour B7. Donc, c'est pour ça que ça doit y faire le coup cavalier D8. Il contrôle la case B7 pour empêcher l'arrivée de ma tour en B7. C'est peut-être un peu passif. Il aurait peut-être dû essayer de jouer quelque chose d'un peu plus agressif. Parce que là, il est vraiment sur la défensive. Et l'ordinateur juge que les blancs ont un très bel avantage. Bon, là, en vrai, on avait tous les deux, Ronak et moi-même, on avait tous les deux 5 minutes à la pendule, il me semble. Et non, il avait un peu plus de temps, mais il n'était quand même pas très très large en temps. Et donc, bon, moi, c'était un peu action-réaction. Donc, il joue cahier D8 pour empêcher la tour qui arrive en D7. Donc, je le dis, bon, je joue x5. Comme ça, je te prends le cavalier et au prochain coup, je pourrais jouer tour B7. Et là, il a fait tour E7, un très mauvais coup. Fallait jouer, fallait utiliser son va-tout là, mais pas évident à trouver. Il aurait dû jouer F4, un coup qui est super dur à trouver. Et l'idée, c'est que je ne peux pas faire G prend F4, bien sûr, parce qu'il y a Dame G4, échec. Avec le roi de bouger et au prochain coup, je perds le cavalier en F3. Et du coup, j'aurais dû faire E prend F4. Et en fait, il joue cavalier E6. Et sa menace, elle est très très forte. Imaginons, je fais un coup neutre comme A3. Sa menace, en fait, c'est cavalier prend F4. Et si je fais G prend F4, il continue avec Dame G4, échec. Je dois aller quelque part, par exemple, comme en F1. Et il continue avec tour prend F4. Et en fait, l'ordinateur juge ici que l'initiative noire est extrêmement forte. Au minimum, égalité pas claire ici, selon l'ordinateur. Mais bon, en même temps, Sadwani, qui vient de mettre son cavalier en D8. Donc c'est quand même assez peu probable, humainement, de ensuite faire F4, E prend F4. Et de remettre le cavalier en E6, alors qu'il était auparavant en E6. Mais en tout cas, c'était le meilleur coup. Et c'est assez thématique. Quand vous attaquez un roi adverse, vous devez chercher à ouvrir les lignes sur ce roi. Mais heureusement pour moi, il ne l'a pas fait. Et il a fait tour E7. Mais du coup, il est vachement sur la défensive. Du coup, je mange le cavalier. Ce qui me permet tout de suite de pénétrer en 7e rangée la position qui est gagnante, objectivement, selon les ordinateurs. Mais bon, j'avais un peu 30 secondes à la pendule. Donc ce n'était pas évident. Et en même temps, ce n'est pas tous les jours qu'on est gagnant contre un 2600 et quelques. Donc je n'étais pas non plus hyper relax. Et du coup, il joue Dame E8. Une idée intéressante. Je continue avec Dame A4 pour ramener la Dame. Je tape sur A7. Je tape sur C6. Et il fait ici tour E, F7. Je continue avec tour E, F7, tour E, F7. Et cavalier G5. C'est pour ramener le cavalier supplémentaire qui n'était pas encore dans le jeu. Et je vais probablement suivre avec quelque chose d'assez thématique. C'est la création d'un avant-poste. J'aimerais bien, si possible, jouer après D5. Pour ensuite venir installer le cavalier en E6. Où il sera ultra dominant. Donc j'attaque la tour. Du coup, il se déplace en E7. Et je continue avec Dame B4. Pour attaquer le pion D6. Ici, il fait C5. Il fait C5. J'avais raté ce coup. Je pensais que là, il était totalement perdant. Je pensais qu'il devait plutôt défendre le pion avec quelque chose comme Dame D7. Mais après, je serais rentré avec Dame B8. Il fait F8. Et je fais Dame A8. La position qui est assez perdante pour lui. Il y a ma tour qui arrive en B8. Ça peut être très très dangereux. Et en fait, Dame B4. J'ai raté ce coup C5. J'ai raté que sur... En fait, je pensais faire déprend C5 à l'origine. Et je pensais que sur déprend C5, j'aurais juste Dame prend C5. Et en fait, j'ai totalement oublié l'échec intermédiaire. Dame C6 échec. Ce qui fait que je suis obligé de parer l'échec. Et il est juste à temps finalement pour remanger en C5. Et je ne peux pas manger en fait le pion C5. Et du coup, cet échange là en C5 qui l'a quand même pas mal aidé. Parce que mon fort centre qui a disparu. Sauf qu'en fait, avec 30 secondes à la pendule, j'ai joué déprend C5 un peu dans l'urgence. En fait, ici, j'ai un coup gagnant. Peut-être mettez sur pause si vous voulez le trouver. En fait, le coup gagnant, c'était tout simplement Dame B8. Moi, je pensais, avec le peu de temps que j'avais, que j'aurais C prend D4. Et que sur Dame prend D6, il y avait déprend E3. Et j'ai juste oublié en fait qu'il ne peut pas jouer déprend E3. Parce qu'il y a tour B8 tout simplement. Et je gagne sa Dame. Donc ça, j'ai raté malheureusement. Et finalement, ici, je passe de plus 5 à 1, plus 1. Donc finalement, mon avantage qui est énormément réduit. Et il fait Dame C6. Ce coup que j'ai raté, ce coup intermédiaire qui est pas mal. Je fais Roi G1 et il fait déprend C5. Et du coup, je ne peux pas gagner ce pion en C5. Et je continue avec Dame B8. Mais là, ce n'est plus la même. Parce que vous voyez, après, il n'y a plus le pion en D6 qui est en l'air. Il fait Fou F8 pour parer l'échec. Et je fais Dame B5. Pour un peu transposer dans une finale. Et assurer un peu les arrières. Et donc finalement, il fait Dame B5. Tour B5. Et H6, cavalier F3 et tour C7. Bon, une finale où je suis légèrement mieux. Pourquoi je suis légèrement mieux ? Parce que j'ai des pièces qui sont plus actives. Déjà, j'ai la tour qui tape sur le pion C5. Alors que lui, sa tour a un rôle purement défensif. Ensuite, je pense que la position a une structure de pion qui est assez fixe. Et ça favorise pas mal mon cavalier par rapport à son fou. Mon cavalier qui pourra se balader et sauter un peu partout. Alors que le fou est un peu gêné par ses propres pions. Et donc, pour ces raisons, j'ai probablement un petit plus dans cette finale. Je continue avec cavalier E5. L'idée, c'est de mettre le cahier en D3. Pour taper sur cette faiblesse de pion C5. Il fait Roi G7. Et là, il centralise son Roi. Bon, je joue A4. Et il fait Roi F6, cahier D3. Et fou D6. Donc c'est assez important, ça. Il centralise son Roi. Et ça, vous pouvez vachement le faire en finale. Parce que le risque de se faire mater est assez faible. Donc le bénéfice qu'apporte un Roi actif, en finale, c'est assez important. Et finalement, moi, je fais de même. Je fais Roi G2. Tours C6, Roi F3. Et là, on atteint le 40ème coup. Et on a tous les deux, du coup, 30 minutes de plus. C'est la fin du Zeitnot. Mais la position qui, malheureusement, c'est un peu... C'est un peu... Voilà. L'évaluation est plus ou moins proche de l'égalité. Et donc, bon... C'était pas évident à gérer. Parce que je savais que j'étais totalement gagnant à un moment. Et finalement, de devoir jouer une position ici qui est égale. Ça peut être un peu démotivant. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave. Continuons à jouer. Et on s'accroche, quoi. Là, il joue G5. Il y a un super coup. C'est un thème assez important en finale. En fait, Sadouaï, son idée, c'est de actionner un plan qui consiste à créer un pion passé. Il remarque ici qu'il a une majorité. Vous voyez, sur les colonnes FGH, il a trois pions. Alors que moi, j'ai deux pions. Et donc, en fait, il a ce qu'on appelle une majorité. Et souvent, quand vous avez une majorité de pions sur une aile, en finale, vous devez pousser ces pions pour ensuite faire des échanges. Et avec les échanges, vous allez réussir à créer un pion passé. Donc, c'est ce qu'il veut faire ici avec H5, H4. Et ce pion passé sera notamment très dangereux parce que c'est un pion passé qu'on appelle éloigné. Parce qu'il est sur le bord de l'échiquier. Et donc, c'est souvent gênant pour celui qui doit jouer contre le pion passé éloigné. Parce que du coup, on doit allouer des forces pour arrêter ce pion passé éloigné. Et donc, souvent, nos pièces sont trop excentrées. Et l'autre peut contrer sur le reste de l'échiquier où on a dû un peu laisser l'autre zone extrêmement vide. Donc là, je me dis, oulalalala, il va faire H5, H4, création d'un pion passé. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et je me suis dit que moi aussi, j'allais essayer d'actionner ma majorité. Et finalement, vous voyez ici, là, les colonnes E et F. Moi, j'ai deux pions et là, un pion. Donc, ce serait pas mal si j'arrivais à faire quelque chose comme E4, F4, E5. Pour moi aussi, essayer de me créer un pion passé. Donc, c'est pour ça que je commence par E4. Et l'idée après, c'est de faire Roi, E3. Comme ça, je libère la voie pour le pion F2 et je ferai F4, puis E5. Comme ça, voilà. Pas de jaloux, il crée un pion passé. Moi aussi, je crée un pion passé. Donc, il fait H5, donc voilà, c'est son pion passé éloigné. Mais moi, je fais Roi, E3 et je dis, moi aussi, Renac, je vais créer un pion passé éloigné. Donc, il fait H4, il fait son pion passé. Et moi, je lui dis, ok, t'es gentil, mais moi aussi, je fais un pion passé. Je menace E5 qui est ultra dangereux, fourchette, qui gagne du matériel. Donc, il n'a pas le choix ici et il doit prendre en E4. Et donc, finalement, on a cette position. Moi, j'étais assez content parce que j'ai quand même un Roi qui est ultra centralisé et ça, c'est un gros atout. Et, ok, t'as un pion passé, Renac, H, mais moi aussi, j'ai un pion passé F. Et donc, voilà, ça va. Et il continue ici avec Roi, E6, pour un peu centraliser son Roi, parce que je menace éventuellement ici de rentrer en D5. C'est très dangereux, parce qu'après, je risque d'attaquer toutes ces pièces en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il joue Roi, E6, pour empêcher Roi, D5. Et je continue avec Tour B7. Bon, ça, c'est un coup qui est quand même assez important. Je viens attaquer la faiblesse A7, mais surtout, je viens mettre ma tour derrière le pion passé. C'est un thème assez important en finale de tour et dans toutes les finales en général, vous allez mettre les tours derrière les pions passés pour les arrêter. Et il fait du coup, Tour A6. Il faut bien qu'il trouve du contre-jeu, donc il va essayer de manger le pion en A4. Sauf qu'en réalité, Tour A6, c'est une énorme gaffe. Il aurait dû jouer Tour C7, mais ce n'est pas évident du tout à trouver. Tour C7 pour justement empêcher Tour H7. Et si j'avais fait quelque chose comme Tour prend C7, Fou prend C7, Cavalier prend C5, Roi D6, Cavalier, par exemple, D3, et après H3. Et en fait, il s'avère que cette position est jugée comme étant égale par l'ordinateur. Mais bon, franchement, ce n'est pas évident pour un humain de juste donner le pion comme ça et de dire que tout va bien. Et du coup, il joue Tour A6, qui est en fait une énorme gaffe. Je vais vous montrer spécifiquement l'endroit où j'aurais pu gagner la partie. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Mais voilà, je joue Tour H7 avec l'idée de contrôler un peu ce pion passé. Donc il mange mon pion en A4. Ici, je fais Tour H6 échec. Parce qu'en fait, ici, sa douanie menace de manger mon pion C4. Et j'aimerais bien le défendre avec Roi D5. Sauf que le Roi contrôle D5. Donc mon idée, c'est de me dire OK, je fais d'abord échec. Comme ça, le Roi va devoir reculer en 7ème. Et comme ça, je pourrais faire Roi D5. Et je pourrais tranquillement défendre mon pion en C4. Donc je fais Tour H6. Et il fait Roi E7. Et là, je fais Roi D5. Mais... Ah oui, non, justement. C'est là que j'ai raté la victoire. J'ai joué Tour H6. Mais c'est une erreur. C'est une grosse erreur, en fait. Je vous explique pourquoi. En fait, j'ai joué Tour H6. Et après, il a joué... Il a joué quoi ? Il a joué Roi E7. Et moi, j'ai joué Roi D5. Et sur Tour A3, le problème, c'est que... Non, c'est pas ça le problème. Ah oui. En fait, je joue F5. En fait, le gain... Peut-être, regardez là, c'est quoi la victoire, selon vous ? En fait, le gain, c'était de jouer F5. Ah oui, voilà. Moi, j'ai vu dans la partie F5. Mais je me suis dit que ça ne menait à rien. Parce qu'il fait juste Roi F6. Et je me suis dit, ok, maintenant, je fais Tour H6. Et là, du coup, il faut bien qu'il recule pour défendre le fou D6 qui est en l'air derrière. Donc, il fait Roi E7. Et je me suis dit, ok, donc si maintenant, je fais Roi D5. Pour défendre le pion C4 qui est attaqué par la Tour A4. Et en même temps, menacer le fou D6. Le problème, sur Roi D5, c'est qu'il fait fou G3. Et en fait, c'est pas si clair, cette position. Parce que... Par exemple, si je mange en C5. Bah, il peut quand même jouer quelque chose comme Tour A5. Et en fait, on a quand même deux pions partout. Et moi, j'ai deux pions aussi. Mais ce pion passé H est assez dangereux. En plus, il est super bien en coopération avec le fou G3. C'est pas clair si celle-là, on la gagne, en fait. Sauf que, en fait, ce que j'aurais dû faire, et ce que j'ai raté, c'est que sur F5, Roi F6, Tour H6, Roi E7, là, il y a un super coup qu'il faut intercaler. Et qui change tout. Peut-être mettez sur pause, si vous voulez le trouver. En fait, le super coup qu'il fallait trouver, c'est de ne pas jouer Roi D5. Mais d'abord, intercaler Tour E6, échec. Donc, le Roi est obligé d'aller là. Et uniquement maintenant, on fait Roi D5. C'est quoi la différence ? C'est que si maintenant, le fou va en G3, en fait, maintenant, c'est totalement perdant. Parce qu'il y a K et Pc5, fourchette. Et ce K et Pc5 ne mène pas à la fourchette si je n'avais pas intercalé Tour E6, Roi D7. Parce que vous voyez, dans l'autre ligne, si je fais tout de suite Roi D5, la différence, c'est que quand il fait F ou G3 et que je fais K et Pc5, comme je n'ai pas intercalé Tour E6, Roi D7, je ne fais pas fourchette. Et je ne gagne pas la Tour A4. Et donc, c'est uniquement pour cette raison que finalement, ici, ça ne gagne pas. Donc ça, c'est une technique de calcul qui est assez importante. C'est ce qu'on appelle la comparaison. Quand vous voulez voir la différence qu'il y a à insérer une section de coup dans une de vos lignes, vous faites la ligne A sans l'insertion de Tour E6, Roi D7 et vous faites la ligne B avec l'insertion de Tour E6, Roi D7 et vous comparez. Et ça nous permet de comprendre pourquoi une des lignes est beaucoup plus forte que l'autre. Mais bon, du coup, franchement, ce n'était pas évident à trouver et c'est pour ça que finalement, je n'ai pas trouvé ce F5. J'ai juste joué Tour H6. Et bon, après, c'est peut-être aussi une question de mentalité. C'est-à-dire que j'étais quand même assez content de cette partie jusqu'à présent. Et comme le gars en face, il est quand même top 15 mondial, junior, grand maître à 13 ans, 2600 et quelques, peut-être que je n'avais pas la mentalité pour aller chercher plus que le match nul. Et peut-être que je m'étais déjà inconsciemment satisfait de ce résultat match nul. Et donc, peut-être que c'est pour ça que je n'ai même pas cherché des lignes où je gagnais. Donc, c'est peut-être aussi psychologique. Je ne sais pas. Mais bon, du coup, il joue Roi E7 et je joue Roi D5. Et du coup, il fait Tour A3. Et en fait, j'ai du mal à consolider. Du coup, parce que dès que je fais le Roi, que je le monte, hop, il harcèle mon cavalier. Et donc, j'ai du mal à consolider davantage. Donc, je mange ici en C5. Il mange en C5. Je remange et il fait H3. Et finalement, on arrive dans cette finale de tour qui est totalement égale. Voilà, deux pions passés chacun. Et voilà, l'ordinateur qui met ici 0-0-0. Et on répète la position de cette façon avec Sadoui. Roi B5, Tour B3. Roi A4, Tour F3. Roi B5. Et finalement, ici, on signe le match nul. En tout cas, super content. Ça fait grave plaisir d'avoir accroché ce résultat avant que Sadoui ne devienne trop fort. Et voilà, on est bien parti là. Match nul contre un 2600 et quelques avec les honneurs. Et on continue du coup, Ronde 3, où on va ensuite affronter un autre grand maître danois qui est aussi presque 2600. La suite au prochain épisode. Ciao, ciao !